Voilà, bonjour ou bonsoir, tout dépend alors où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là aujourd'hui pour les curieux, pour le signe du taureau. C'est une guidance intuitive intemporelle. Et ce sont pour les gens qui ne sont pas du signe du taureau, mais qui sont curieux et voir ce que le taureau pense. Donc il va y avoir trois sections. Je vais utiliser les arcades majeurs, l'oracle de la femme, Rylo et Smith, les amours de Marlowe, Presme. Et je ferai une clarification pour chaque section avec mon poteau au Chosen Tarot. Donc on va voir ce que le taureau pense de sa relation avec toi. Et bien sûr, quelle que soit la relation, ce n'est pas que du love-love. Ensuite on va voir si cette relation enseigne quelque chose au taureau. Et bien sûr, je vous le dirai, il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne et il n'y a pas de rose bonbon. Et la troisième section, ce sera le potentiel de cette relation, quelle qu'elle soit, et le futur proche. Futur proche veut dire dans les trois semaines, dans les trois mois. Allez, sans plus attendre, on y va. Bonjour tout le monde, à part les informations qui sont sur l'écran, je voulais vous donner d'autres petits détails qui sont méga importants. Très souvent dans mes guidances, je donne des références sur les doux signes astraux. Tous les signes ont des qualités et des défauts. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne prenez pas tout personnellement. Je transmets des messages par rapport à mon intuition et des messages par rapport aux tarots et aux oracles que j'utilise. Et puis la guidance, elle est générale, elle n'est pas du tout personnalisée. Ces guidances sont dans la bonne humeur, le rire, mais surtout, j'essaie de vous secouer. J'essaie de vous booster pour que vous avanciez. Sans plus attendre, je vais commencer cette guidances. Je vous vois dans quelques secondes. Allez les curieux, pour le taureau, on y va. Alors, ce que le taureau pense de sa relation avec toi, quelle qu'elle soit. Wow, all right. Très petite dualité ici, là. Alors, le taureau pense qu'il y a des moments où tout va très bien. Il y a une passion, tout se passe bien, voilà, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... Tout va bien, hein, voilà. En revanche, il y a aussi le signe de la balance, ici, avec la justice. Alors, regardez votre thème astral, parce que, éventuellement, vous êtes taureau, ascendant, balance. Ou alors, votre Vénus, pardon, j'en bafouille, est en balance. Donc, voilà, hein. Là, c'est clairement quelque chose où le taureau se sent bien, de temps en temps, on va dire. Ce n'est pas tout le temps, d'accord. Donc, il y a une part de... Il y a une part de désir, il y a une part de passion. Donc, éventuellement, si vous êtes en relation sentimentale, eh bien, au lit, ça se passe très bien, on va dire les choses. Donc, au lit, ça se passe très bien. Mais il y a des choses, quand on regarde, en fait, la backpicture, il y a une certaine dualité. Parce qu'il n'y a pas que le lit, hein, dans la vie, hein, d'accord. Et c'est comme ça qu'on voit si une relation est solide ou pas. By the way, ok. Tout ce qui est lié au comportement amoureux, les relations, tout ça, tout ça. Et là, j'ai l'impression que le taureau pense certainement, alors, je ne sais pas de quel signe vous êtes, et si vous n'êtes pas de la balance, hein, d'accord. Mais là, le taureau a vraiment l'impression que vous avez eu, enfin, que vous avez un style d'attachement qui est vraiment basé sur la peur de l'abandon. Donc, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus, avec un style d'attachement peureux, en fuite. Alright ? Donc, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vais quand même expliquer un tout petit peu. Mais vous êtes les bienvenus pour cliquer sur mon site web, et vous verrez pourquoi je parle de ça. Ça fait partie de mon travail, de mon activité quotidienne. Donc, s'il vous plaît, c'est gratuit, cliquez, et comme ça, vous comprendrez. Et de toute façon, dans mes guidances, je vais de plus en plus parler de choses comme ça, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont besoin d'aide. Voilà. Alors, donc là, je pense que le taureau a réalisé, alors, ce n'est peut-être pas, peut-être que vous avez une amitié de pas très très longtemps, peut-être que vous êtes en relation, ça ne fait pas très longtemps, voilà. Mais le taureau réalise que vous avez ce style d'attachement. Donc, vous êtes peureux, vous ne voulez surtout pas de relation, ou du moins vous sentir dans une relation. Donc, vous faites la personne qui est complètement célibataire, voilà, et qui adore charmer. Et surtout, c'est que vous êtes en fuite également. Donc, je pense que vous avez eu certainement un style d'attachement avec vos parents. Soit vos parents n'étaient pas présents, soit ils étaient présents, mais ils étaient too much, ou alors ils étaient complètement dédaigneux. Donc, cette personne qui est en relation, c'est ce que le taureau y pense, d'accord ? Il réalise petit peu par petit peu que c'est ça, en fait. Bon. Ensuite, je ne dis pas que le taureau n'a pas ses problèmes, hein. Alors, donc, en fait, ça met le taureau dans une tristesse. Dans une tristesse parce que je pense que le taureau est persuadé que cette relation pourrait être la bonne, mais si vous bossez sur vous. Si vous vous dites, ok, j'ai compris, je sais d'où ça vient, c'est bémol, ça vient de ma petite enfance, parce que les styles d'attachement, c'est par rapport à notre petite enfance, le lien qu'on a eu quand on était bébé, ok ? Donc, si vous faites partie des gens qui ont grandi dans les foyers, qui ont grandi avec la DAS, well, voilà. Donc, il y a plusieurs styles d'attachement, d'accord ? Les enfants qui ont été rejetés à la naissance, abandonnés à la naissance, vont évidemment avoir beaucoup plus de dossiers que quelqu'un d'autre. Mais, c'est rectifiable. Ce n'est pas une fatalité, les gars. Ok ? Je ne vais pas étaler ma vie privée, mais bon. Donc là, ce que pense le taureau, c'est ça. Et donc, par moment, c'est un peu un rollercoaster, votre truc, tous les deux. Parce que, parfois, ça va super bien, il y a un truc formidable entre vous, il y a nanana. Mais, quand vous montrez votre, finalement, vraie personnalité, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et surtout, l'intérieur de vous qui n'a pas été guéri. L'intérieur de vous qui ne s'est jamais occupé de ce style d'attachement, et réalisé, et travaillé dessus. Ok ? Parce que, dans la vie, on a besoin de quoi ? On a besoin de se connecter aux gens. Alors, bien sûr, on peut choisir, on n'est pas obligé de se connecter à tout le monde. On a besoin de se sentir en sécurité. Et on a besoin de se sentir aussi satisfait avec ce que l'on fait. On ne va pas faire un truc qui va nous dégoûter, qui, voilà, on ne kiffe pas, quoi, finalement. Donc, voilà, ce sont les basiques. Ok ? Bien sûr, je vais clarifier tout à l'heure. Mais, en gros, c'est ça ce que le taureau pense de cette relation. Ok ? Donc, laissez-moi un commentaire et dites-moi si vous êtes balance ou Vénus en balance ou quelque chose comme ça, parce que ce sera intéressant à savoir. Alors, ensuite, qu'est-ce que cette relation, quelle qu'elle soit, enseigne au taureau ? Alors, là, on a le poisson et on a le scorpion. Ok ? Alors, rebelote. Voilà. Allez voir. Alors, peut-être que c'est le taureau aussi, hein ? J'ai un truc dans l'œil, laisse tomber, quoi. Ouhou ! All right ! Donc, qu'est-ce que cette relation peut enseigner au taureau ? Alors, là, c'est méga intéressant encore, parce que, finalement, cette relation enseigne au taureau, lui enseigne beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que ce taureau-là aussi a des bagages. On a tous des bagages. Ok ? C'est comment on le gère, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, voilà, tout ça. Et là, en fait, le taureau réalise que cette relation lui enseigne de ne plus être dans le monde des bisounours, de ne plus être dans un monde d'illusions, et surtout s'exprimer et dire la vérité. D'accord ? La papesse, elle est super érudite, elle est cultivée, éduquée, mais elle sait se taire quand il faut se taire. Ok ? Et là, c'est un peu ça. Et éventuellement, je pense que le taureau a un peu, s'est fermé un peu la bouche depuis plusieurs années. Ok ? Quelle que soit la relation. Et là, là, il prend du galon, le taureau, là. Il prend du galon. C'est-à-dire qu'il va plus la fermer, et il va vraiment l'ouvrir, mais surtout il va l'ouvrir au bon moment. Bon, voilà, il ne va pas, il va tourner sa langue, cette fois, dans sa bouche avant de dire un truc. D'accord ? Mais cette relation aussi, lui, démontre qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, et qu'effectivement, je pense qu'éventuellement, le taureau pensait que vous étiez, que c'était du solide, et que ça aurait pu faire ci, que ça aurait pu faire ça. Et en fait, pas du tout. Ça n'avance pas trop, en fait, ça patauge. Voilà, et je pense que, voilà, le taureau était un peu dans le cloud nine, quoi, tu vois, le truc un peu Disney, quoi, tu vois. Sauf que Disney, c'est hyper pervers. Bref, ça, notre sujet. Et là, en fait, ce que ça lui enseigne aussi, eh bien, c'est de se transformer. D'accord ? Donc, se transformer. Mais attention, se transformer comment ? Soit comprendre des choses, laisser le passé au passé, mais tout en travaillant sur le passé. Parce que, comme je vous expliquais, ces styles d'attachement, ou d'autres choses, hein, par rapport à plein de langages, soit de l'amour, ou philosophiquement, par rapport à l'ego et à l'orgueil, par exemple, mais des choses qui vont vraiment transformer sa vie. Voilà. Et je pense que, si vous restez dans cette relation, quelle qu'elle soit, eh bien, je pense que ça continuera comme ça. Parce que, il y a quelqu'un qui ne fait pas le boulot. Et, si vous décidez de ne plus avoir cette relation, eh bien, il y a une véritable transformation. Et, surtout, de la part du taureau. Parce que, le taureau va être capable de dire, « Ok, là, ça y est, c'est fini, il n'est pas cassé, quoi. » Tu vois ? Bon, ok. Je pense que ce sera mieux si, euh... Voilà. Ou alors, faire un break aussi, hein. Ça, c'est possible. Alors, ensuite, ce que cette relation, aussi, peut lui enseigner au taureau, eh bien, c'est de, par moment, d'être beaucoup plus apaisé, mais surtout, lui redonner confiance en lui. Par rapport à certaines choses. Ok ? Donc, par exemple, vous pouvez, peut-être un jour, avoir un dialogue sur, bah, sur des traumas de l'enfance. Des traumas de l'enfance. Et comprendre que, euh... Moi, je pense que, là, le taureau vous aide aussi. Vous tend des perches. Essayez de vous tendre des perches. Mais vous ne les entendez pas. Vous ne les entendez pas. Vous êtes beaucoup plus, euh... Dans votre tunnel. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, il y a... Mais, mais, mais je pense que, même si c'est ça, de toute façon, cette relation, quelle qu'elle soit, redonne confiance au taureau. et il l'apaise. Mais pas tout le temps. C'est ça, le truc. Pas étonnant qu'on ait eu tout ça en premier lieu, hein. Qu'est-ce que le taureau pensait de la relation. Alors, on va voir maintenant le potentiel. Oh, il y a du monde, hein. Eh ouais, c'est ça. On a du sagittaire, on a du taureau. Bah, taureau et puis balance aussi. Parce qu'avec l'empératrice, c'est quand même Vénus, hein. Il y a une fertilité, c'est Vénus. Donc, c'est la planète de la balance et du taureau. Donc, voilà. Il y a vraiment du monde au balcon, hein, les gars, là. Alors, et puis, je n'ai même pas clarifié. Donc, on va voir tout à l'heure. Alors là, wow. OK. Bon. Là, je ne vais pas vous le dire par quatre chemins. Il va y avoir des chemins divergents. D'accord ? Donc, soit l'un, soit l'autre. Vous allez décider de... soit de faire un break et de ne pas se parler pendant un petit moment ou alors carrément couper un cordon parce que ça va être bénéfique. L'autre option qui serait géniale, mais ça, tout dépend de vous, c'est de finalement réaliser ce que je viens de dire par rapport à la première section et vous dire OK. Allez, je m'y mets. C'est vrai. Da, 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 da. Voilà. Et éventuellement, demander de l'aide au taureau pour lui dire OK, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Donc, là, si tu veux, c'est... Le potentiel de la relation, déjà, ça va être de mettre de l'eau dans son vin. De tempérer. Et, éventuellement, si ça ne marche pas, en fait, eh bien, de couper un cordon. De séparer les chemins. OK ? Ensuite, on a quand même cette températrice qui est bienveillante, qui a beaucoup d'amour. Elle protège. Elle protège son aiglon. Elle protège, voilà, tout ce qu'elle a. Et puis, elle veut... Elle crée quelque chose de nourrissant, quelque chose de fertile, également. Donc, là, le premier degré, mais généralement, je ne le dis jamais parce que, honnêtement, je n'ai pas envie que les gens se fassent des scénarios dans leur tête, il y a aussi quelqu'un qui pourrait tomber enceinte. D'accord ? Donc, vous ne vous séparez pas parce que vous êtes enceinte. Voilà. Il y a ça aussi, mais bon, je n'aime pas trop en parler, comme je vous le dis, parce que je n'ai pas envie que les gens se fassent des scénarios. mais donc, il y a cette idée de nourriture, de fertilité qui est bien là et ce taureau, également, qui est très, très bienveillant. Alors, moi, honnêtement, vous allez prendre du temps. Vous allez prendre du temps séparément. Il va y avoir un éloignement. Il va y avoir un besoin d'espace. Enfin, quand on a trois cartes comme ça, je suis désolée, mais voilà. On a le départ, on a l'éloignement, on a prendre de l'espace. Donc, bon, voilà. Je ne vais pas vous le dire autrement. c'est vraiment très clair pour moi. En tout cas, maintenant, attention, ça peut être aussi un désir, mais qui ne va pas être concret. Parce que, parfois, on veut quitter quelqu'un. On veut quitter quelqu'un, mais il y a une emprise sentimentale. Il y a une emprise amoureuse. Il y a des couches de plein de raisons. Voilà. Et donc, si vous êtes dans une relation toxique, eh bien, ça aussi, ça peut vraiment être le cas de se dire mentalement, je vais quitter cette personne, je vais quitter cette personne, je vais quitter cette personne, mais on n'y arrive pas pour x, y, z raisons. Et je vous invite à regarder mon site web. Et là, vous comprendrez exactement pourquoi. Allez, je vais clarifier les trois sections. Eh oui, c'est facile de se dire on va quitter quelqu'un. Et après, il y a tellement de raisons pour ne pas quitter quelqu'un. Et puis, c'est lié aussi également à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Alors, ouais, hum hum, ok, ouais, eh oui, c'est ça. Alors, ce que le taureau pense de cette relation ? Eh bien, et ça, je voulais le dire tout à l'heure, enfin, je l'ai dit, mais je l'ai dit dans l'autre section de qu'est-ce que cette relation lui enseigne au taureau, si ça lui enseigne quelque chose. Alors, qu'est-ce que le taureau pense de cette relation ? Eh bien, le taureau aussi réalise, alors, non seulement des choses que j'ai stipulées tout à l'heure, mais aussi que des gens portent des masques. Eh ouais, pas étonnant qu'on a la justice. Le taureau pense que le taureau pense, oh là, j'en bafouille, le taureau pense que dans cette relation, il y a des choses cachées, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Et ça, c'est pour ça qu'il est triste, là, le taureau. Eh ouais, la tristesse, il y a du chagrin, quand même, hein ? Alors, ensuite, qu'est-ce que le taureau pense de cette relation ? Eh bien, il pense qu'une prise de conscience se récoule de votre côté. Alors, bien sûr, les rôles peuvent être inversés. Alors, il y a 10% de chance. Et encore, je suis super sympa. Donc là, ce que le taureau pense de cette relation, eh bien, c'est que il faut aussi faire une prise de conscience par rapport à beaucoup de choses dans cette relation. et ensuite, pouvoir bosser sur ça et rectifier le tir et se remettre en question. Donc, quand même, mais vous n'allez pas le faire si vous n'allez pas à l'intérieur de vous pour vous poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins ? Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des choses qui vont faire souffrir mon corps ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être insipide, passif-agressif ? Hein, voilà ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être dans un style d'attachement qui est peureux et en fuite ? Donc, toutes ces questions, toutes ces questions qui sont méga importantes pour continuer dans cette relation quelle qu'elle soit. Et ouais. Alors, qu'est-ce que si cette relation enseigne quelque chose au taureau ? Beaucoup de choses. Alors là, c'est super intéressant parce que je pense que le taureau aussi va certainement aller vers des amitiés, se créer des amitiés pour pouvoir un peu se détacher de tout ça. Et ça, ça lui enseigne ça aussi. Ça lui enseigne que taureau doit faire sa vie. Taureau doit avoir sa vie. Ne pas être... Et c'est pour ça que j'ai ressenti l'emprise sentimentale quand même. Parce que je pense que là, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de ça. Et c'est pour ça que éventuellement, vous avez eu ce style de relation avant en prise, soit sentimentale ou simplement en prise, voilà, avec des personnalités narcissiques, des gens qui ont des très narcissiques, mais vraiment, on parle de ça, pas de ça. Et là, c'est ça que ça lui enseigne le taureau aussi, qu'il y a plein de possibilités, qu'on peut partager, qu'on peut se créer une autre communauté et ne pas toujours être toujours dans les pattes et de s'occuper de Pierre, Paul, non, non, non. Et c'est là aussi, c'est pour ça que vous avez aussi la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort, avec la transformation. Voilà. Et ouais, les rôles peuvent être inversés, donc après, vous le mettez dans votre bulle. Alors ensuite, oh là là, mais c'est magnifique. Alors après, le potentiel de la relation. Alors je vous disais, voilà, la tour, il y a un truc qui n'est pas stable dans votre relation. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, il y a un truc qui est de travers et bien sûr, il faut tout bouger. Il faut tout bouger pour tout reconstruire ou alors, si ce n'est pas un désir de vous deux, eh bien, voilà, vous vous séparez, vous vous coupez à un cordon, tout du moins pendant quelques mois et puis voilà, c'est tout. C'est tout parce que, ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. Et en plus, tous les deux, vous ne voulez pas forcément briller, vous voulez juste, voilà, vous connaître, passer des bons moments. Si vous êtes en couple, vous voulez simplement, par exemple, vivre à la campagne, pas vous prendre la tête, vous n'allez pas acheter une Ferrari, voilà. Donc, c'est méga important. Et puis alors, ben voilà, la source, ça revient au créateur tout à l'heure, vous créez votre propre vie. Et donc, pour le potentiel de cette relation et le futur proche, c'est ça, vous créez votre propre vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer ? Ça en revient à ses besoins et qu'est-ce que je veux. Voilà. Donc là, c'est très, très clair. Donc, allez voir si vous avez balance, poisson, sagittaire, et taureau et scorpion dans votre charte, ou tout du moins, si vous connaissez bien les placements planétaires du taureau, on ne sait jamais. Voilà ce que j'avais pour vous, les curieux, pour le signe du taureau. J'espère que ça va vous aider et partager avec d'autres personnes parce que, je suis sûre que ça peut les aider également. Voilà, n'hésitez pas d'aller voir mon site web et je vous mets plein de vidéos là, tout de suite, à la fin de cette vidéo. Merci pour votre présence. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.